La troisième semaine des ateliers d'Ordogne 2050, on est ce soir, on vient de terminer la réunion de Firbé en est en Haute-Vienne. On a parlé aujourd'hui beaucoup zones humides, plans d'eau, les enjeux de la réserve en eau des têtes de bassins. On a aussi parlé des enjeux de l'agriculture sur ce territoire. Hier on était dans un contexte plus urbain, on était dans un très lissac, dans l'agglomération de Périgueux. Alors là il était question beaucoup plus de problématiques de ruissellement, de l'eau dans la ville, du pluvial, mais aussi l'eau qui vient des bassins versants amont. Donc la solidarité des territoires, enfin bon voilà, débat passionnant encore pour cette troisième semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Hier c'est la question du ruissellement pluvial, de l'aménagement urbain qui a été traitée à proximité de Périgueux. Aujourd'hui, à Firbec, c'est davantage la problématique de la restauration des zones humides qui était au programme. Demain, à la Lande de Françac, on traitera évidemment de la problématique viticole égard au réchauffement climatique. On peut d'ores et déjà, au sixième atelier, dresser un premier bilan. Une dizaine de projets semblent émerger, qu'il s'agisse de projets en gestation ou bien à l'inverse de projets qui sont déjà mis en œuvre ou expérimentés. Ces projets sont très variés. Ils relèvent d'espaces géographiques très différents les uns des autres et occupent des acteurs dont les statuts eux aussi sont différents. Pour revenir à l'atelier d'aujourd'hui, au sujet de la restauration des zones humides, on a constaté que le périmètre qui nous intéresse est une sorte de dentelle, de dentelle de zones humides, mais aussi d'une dentelle constituée d'une constellation d'étangs dont la plupart correspondent à des retenues qui, en quelque sorte, constituent des obstacles à l'écoulement des eaux pour la plupart des petits affluents de la haute drone. Alors, évidemment, il faut sans doute chercher à convertir, à transformer ces étangs de façon à restaurer des zones humides dont on connaît et parfois dont on sous-estime les fonctions. Des fonctions de réservoirs de biodiversité, des fonctions de stations d'épuration naturelles à ciel ouvert, et des fonctions de tampons pour la restitution de l'eau en période d'étiage, en période de sécheresse, ou, à l'inverse, de tampons pour limiter l'impact des inondations. Mais, évidemment, les choses ne sont pas si simples. La restauration des zones humides, ça veut dire qu'il faut se réapproprier, comprendre aujourd'hui, qui est propriétaire de ces étangs, quels sont les usages de ces étangs, quelles sont les fonctions actuelles et les fonctions pour 2020, 2030 et peut-être au-delà. Et donc, il y a un travail d'analyse à faire pour savoir, finalement, où il faut agir en priorité, avec quels acteurs, quelle stratégie d'acquisition foncière, quels moyens. Bref, une réflexion qui s'engage avec, pour partenaires potentiels, les acteurs du territoire qu'on a rencontrés aujourd'hui, à commencer par ceux du parc. Bref, un chantier supplémentaire, un chantier qui s'ajoute à la dizaine de projets que je viens d'évoquer. C'est parti. Merci.